Luges et glissades en tout genre. Sur cette pente, ils sont plusieurs centaines à s'adonner aux joies de la neige. Petits et grands, une belle récréation. Étant donné qu'on a rarement de la neige, on s'est dit on va aller faire un petit peu quelques glissades tout simplement avec les enfants. Là, regardez un petit peu. Là, ça leur plait. C'est bien ça, ma fille. Sur l'autre versant du Haut-Follin, ambiance plus feutrée, le calme des chemins enneigés se prête à la balade, plus ou moins sportive. J'ai trouvé que c'était très, très bien. On n'a pas fait suffisamment de repérage pour vraiment faire une balade. On est parti un peu à l'aventure, on va dire, mais bon, c'est bien indiqué, c'est bien balisé. Et là, aujourd'hui, les conditions étaient idéales. Pas de contraintes, pas d'interdits et on s'éclate tout simplement avec la nature, ça fait du bien. Crise sanitaire oblige, le chalet de l'association qui entretient les pistes est fermé. Pas de location de matériel ni de restauration cette année, mais la destination attire quand même. Le Haut-Follin, c'est une destination familiale avant tout. Et le public ici, c'est avant tout des parents qui viennent avec leurs enfants passer un moment agréable dans un paysage assez improbable. 20 à 30 centimètres persistent sur les sommets, assez pour passer un bon moment en famille. Ils jouent, ils se défoulent, ça fait du bien à tout le monde. On prend l'air, quoi. Profiter au maximum tant que la neige est là, l'épaisseur devrait diminuer cette semaine avec le redoux annoncé. Sous-titrage ST' 501